Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés indique que le nombre de personnes ayant fui le Soudan du Sud pour l'Ouganda a doublé au cours de ces dix derniers jours. Ce pays d'Afrique de l'Est a accueilli à lui seul plus de 50 000 réfugiés sud-soudanais qui ont dû quitter leur pays à cause des violences qui ont éclaté dans la capitale Juba le mois dernier. Le Kenya, voisin du nord du Soudan du Sud, reçoit aussi sur son sol un nombre non négligeable de réfugiés sud-soudanais, toujours selon le HCR. Il est évident que nous avons affaire à un flux de réfugiés en Ouganda en particulier qui a doublé au cours des dix derniers jours, ce qui porte le total des réfugiés en Ouganda à 52 000 qui sont entrés dans le pays depuis le regain de violence qui a commencé il y a trois semaines. Le Kenya a signalé l'arrivée de 1 000 réfugiés au cours de cette même période de dix jours et 7 000 ont fui au Soudan. Donc fondamentalement, on a un total de 60 000 personnes. Côté sécuritaire, le voyage des réfugiés a été semé de nombreuses embûches. Selon les réfugiés, les groupes armés opérant sur les routes en Ouganda ont tenté de les empêcher de fuir le Soudan du Sud. Les réfugiés ont également signalé que des groupes armés opérant dans différentes parties du Soudan du Sud sont en train de piller les villages, tuant des civils et recrutant de force les jeunes hommes et les garçons dans leurs rangs. Quelques 2,6 millions de Sudsoudanais ont été déplacés de force en raison du violent conflit qui prévaut dans le plus jeune état du monde depuis décembre 2013. Lorsque l'arrivée de 2 000 réfugiés ont été déplacés de force en raison du désir. C'est pendant les 10 000 réfugiés dans le plus jeune état du Coulon de Indigo.